j'espère que vous voyez bien la présentation bonjour je m'appelle damien clochard je vous présente aujourd'hui différentes techniques de masquage de données basées sur une extension qui s'appelle pose rescue anonymizer qui est un projet sur lequel on travaille depuis bientôt trois ans maintenant et qui arrive à maturité donc on s'était dit que c'était le bon moment pour en faire une présentation alors on va prendre aujourd'hui un exemple très concret je vais pas rentrer dans les grandes théories autour de la du rgpd ou de l'anonymisation mais on va au contraire prendre un exemple concret bête et méchant et on va prendre une boutique voilà une boutique dont le patron s'appelle paul alors les slides sont en anglais mais je vais parler en français mais voilà je pense que c'est l'anglais assez basique donc ce paul a un ami qui s'appelle pierre qui va devoir faire de l'analyse de données des statistiques et puis il y a un jack qui est un employé qui lui va devoir accéder aux données réelles voilà je passe là dessus on va voir ensuite l'objectif ici de ces 20 minutes c'est de vous montrer comment est ce qu'on va pouvoir écrire des règles de masquage et ensuite les différentes approches les différentes stratégies qu'on va pouvoir utiliser donc entre le masquage statique le masquage dynamique et comment est ce qu'on va implémenter des masques un peu plus évolué des masques plus avancés donc on va parler là d'un logiciel qui s'appelle pause rescue anonymizer et voilà qui est une extension qui s'installe dans le dans les dans la base postgres et on va le projet à une approche déclarative c'est à dire qu'on va déclarer des règles au même endroit que le schéma c'est quand vous allez déclarer une colonne vous allez dire que cette colonne elle est masquée avec tel filtre voilà on verra ça et là on va voir quatre quatre stratégies différentes dans ce matin donc masquage statique masquage dynamique export anonyme et généralisation voilà donc je encore une fois on va pas parler rgpd ici parce que c'est un sujet en soi et si vraiment ce sujet là plutôt côté à rgpd vous intéresse on a aussi des ressources qui sont disponibles donc il ya une vidéo en français sur youtube et aider des aussi un pdf complet voilà donc on passe sur les sur les sur les principes mais on va utiliser là une instance pause rescue elle toute simple et on va prendre une base une base de données qui va s'appeler boutique et dans cette base de données qui s'appelle boutique on va avoir un utilisateur paul qui est super utilisateur un utilisateur pierre et un utilisateur jack et on va simplement créer la base boutique qui appartient à paul et on va charger l'extension anon dedans tout simplement voilà alors allons-y on va commencer par faire du masquage statique donc le masquage statique c'est l'approche la plus simple c'est à dire qu'on va en gros détruire la donnée réelle pour la remplacer une fois pour toutes par une donnée artificielle donc là par exemple on veut que on dit que paul par exemple va à changer son système de vente pour sa boutique et il veut archiver son ancienne base de données pour la garder pour des statistiques à plus long terme mais pour être tranquille il va effacer les noms dans le site avant d'archiver le système donc voilà là le principe que vous voyez c'est qu'on a paul on a jack qui lui écrit sur le sur le sur le sur la base de données et on a pierre qui va faire des statistiques et qui va lire simplement les données et donc là ce que va faire paul c'est il va déjà écrire des règles de masquage et ensuite faire du masquage statique c'est à dire transformer la donnée quand ça sera le bon moment voilà alors on va on va rentrer dans le vif du sujet on a maintenant une table client une table customer donc exemple un peu bateau mais on va mettre un nom un prénom un numéro de téléphone une date de naissance un code zip donc ça tout ça c'est évidemment des des identifiants on va dire ou des identifiants direct je rentrais des données dedans voilà donc on a une table on a ces données là donc comment est ce qu'on fait pour masquer ces données et on a aussi une table de paiement avec une clé étrangère là aussi on va rentrer des données dans la table première chose qu'on va faire c'est qu'on va activer l'extension dans la base donc ça c'est un ordre sql qui s'appelle create extension extension et puis après on a une fonction init qui simplement démarre l'extension ou après la charge et maintenant une fois qu'on a fait ça on va pouvoir déclarer des règles de masquage donc ça on va prendre deux exemples ici on va masquer le nom de famille et le numéro de téléphone donc le nom de famille on va là encore c'est du sql on va déclarer un security label donc une syntaxe propre à postgres et on peut dire qu'on veut mettre un label une étiquette de sécurité sur la colonne customer last name et ce label c'est l'ordre de masquage et donc là on va lui dire masquer avec la fonction fake last name qui est une fonction qui va générer une donnée factice on va pouvoir aussi du coup utiliser d'autres types de fonctions donc pour le pour le numéro de téléphone ce que je veux faire c'est garder le premier et le dernier numéro le dernier chiffre mais mettre des x à la place de tous les autres et donc ça j'ai une fonction qui s'appelle partial qui est une destruction partielle de la donnée et voilà avec un certain format et donc avec ça je vais pouvoir remplacer une sous-partie de la donnée maintenant qu'on a défini ces règles là donc dans le schéma de la base on va pouvoir rappeler une simple fonction qui s'appelle anonymize table mais on pourrait aussi faire anonymize database pour le faire pour l'ensemble de la base de données on peut aussi le faire juste pour une seule colonne bon ici on va travailler juste sur la table customer la fonction renvoie vrai si c'est bon si ça s'est bien passé et maintenant si je ré interroge ma table et bien je vois que les noms ont changé donc les noms sont devenus factices et on voit que les téléphones quand il y en a quand il y a une valideur dans la base j'ai remplacé le les chiffres du milieu par des x ça c'est intéressant parce que c'est une manière de ce masquage partiel il permet aux utilisateurs de reconnaître leur numéro de téléphone mais le numéro est inutilisable c'est à dire que si c'est mon numéro de téléphone je vais voir que oui moi mon numéro de téléphone il commence par 06 et fini par 11 donc j'arrive à dire oui c'est mon numéro ça c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les cartes de crédit par exemple et ce genre de choses voilà donc ça s'appelle masquage statique tout simplement parce que là la donnée réelle elle est remplacée de manière permanente on va voir maintenant comment faire du masquage dynamique alors masquage dynamique l'idée c'est qu'on va masquer les données à certaines personnes et on va les exposer tout en gardant l'accès aux données réelles à d'autres utilisateurs donc là par exemple on a notre notre utilisateur jack qui lui doit faire des opérations sur la base de données au sens rgpd c'est un data processor et on a pierre qui lui doit se connecter aussi mais pierre on veut pas qu'il ait accès parce qu'on n'a pas confiance en pierre donc on ne veut pas que lui voit les données personnelles comment ça fonctionne un peu comme tout à l'heure on a paul qui définit des règles de masquage on a l'utilisateur jack lui qui utilise la base de données comme d'habitude mais cette fois on a déclaré que pierre est masqué et donc lui ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va quand même se connecter à la base mais il n'en retirera que des données filtrées alors comment on fait ça on va prendre l'exemple d'une table compagnie donc là aussi très simple nom de la société numéro de tva là encore je rentre des quelques données dedans voilà et puis une table fournisseur où là j'ai le nom d'une personne voilà donc là on va avoir des noms des numéros de téléphone et des postes ok même chose on va commencer par charger l'extension create extension évidemment ça c'est à faire une seule fois ce qu'on vous remet mais c'est l'idée on charge une seule fois la l'extension dans la base on la on l'initialise une seule fois et donc là on a une étape supplémentaire qui consiste à activer le moteur de masquage c'est à dire un système qui va en permanence masquer les utilisateurs masqués donc on va donc déclarer que pierre est un utilisateur masqué donc on va toujours utiliser cette syntaxe de security label et là c'est au lieu d'on va mettre un security label sur le rôle pierre et on va dire le rôle pierre lui est masqué on va à l'inverse on va donner accès à jack à toutes les tables donc voilà en gros la 10 c'est là c'est ici qu'on va faire la différence entre les utilisateurs alors maintenant si pierre se connecte et qu'il essaye de lire la table fournisseur il va voir les données puisque pour le moment on n'a pas encore mis de règles de masquage donc là pierre est masqué mais comme il n'y a pas de règles de masquage il voit les données réelles donc il faut que paul définissent des règles de masquage donc même chose on va définir ici une règle pour le nom contact de la table fournisseur et là vous allez voir on ne masque pas avec une fonction on masque avec une valeur on va remplacer confidential toutes les valeurs du de la colonne contact par confidentiel donc maintenant si pierre se reconnecte à la base et qu'il essaye de les lire les données voilà là la règle est appliquée et là il ne voit plus le nom du contact il y aura encore du travail à faire sur cette table mais c'est déjà une première étape intéressante maintenant si jack lui se connecte à la base lui les règles ne s'appliquent pas à lui puisqu'il n'est pas masqué donc lui il voit encore les les bonnes les bonnes données voilà ça c'est le masquage dynamique ça a pas mal d'intérêt et notamment c'est utile si vous voulez enfin si vous quand vous avez un seul utilisateur qui n'est pas qui n'est pas un utilisateur de confiance vous pouvez quand même lui donner accès à la base de production mais effectivement on peut aussi avoir une autre approche qui est de dire en fait moi je veux pas du tout cet utilisateur on va dire non ce que dans lequel je n'ai pas confiance je vais pas lui donner accès à ma base de production c'est que c'est trop trop risqué je vais lui créer une base à lui sur lequel il va travailler ça c'est souvent ce qu'on va faire avec un développeur par exemple où c'est ce qu'on va faire pour des chaînes de ciaï ben on va finalement envoyer les données sur un autre serveur sur une autre base et ça ça c'est assez classique pour le pour le pour les tests et donc ça on va avoir besoin du coup d'un export des données d'un export anonyme et du coup on a un qu'on a notre base classique boutique qui est là et on va faire un export anonyme de la même manière qu'on ferait un export de sauvegarde et on va aller charger ça dans une autre de dans une autre base et l'utilisateur pierre lui ne se connectera que à cette base anonyme alors là en plus on va on va rentrer un peu plus dans le détail aussi puisque là on va commencer à regarder comment est-ce qu'on anonymise du json pile on va dire que paul dans sa boutique à un site web et qu'il ya une section commentaires dans ce site web ces commentaires ils vont être stockés en json dans la base donc ça va nous donner ça un peu en termes de format du json classique avec des clés des valeurs donc on va voilà on quand on va interroger la base on va récupérer le champ va être écrit comme ça et donc là ça va être assez compliqué à anonymiser parce que effectivement on n'a pas de structure les données elles peuvent se cacher un peu un peu partout évidemment l'adresse ip est une est une donnée personnelle mais le champ contenu peut aussi contenir des noms des prénoms des adresses ainsi de suite donc là ce qu'il va on va on va travailler sur le sur le champ content un le champ qui ont qui a le contenu du message donc encore une fois on démarre l'extension créé extension init et donc on va voir effectivement le json c'est un bon exemple un bon exemple aussi de pourquoi le no sql c'est compliqué et on va dire ça a des coûts supplémentaires à l'usage c'est que là typiquement dès qu'on veut faire de l'anonymisation les données non structuré c'est un cauchemar on va voir si grave que ça parce que postgres a des bons outils pour s'en dépatouiller mais on va voir qu'on est tout de suite un cran au dessus en termes de complication donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout simplement la clé content de ce json pour ça c'est ça c'est on a de la chance d'être avec postgres parce que postgres a des vraiment des opérateurs très faciles à utiliser pour manipuler du json et notamment on a un opérateur de soustraction et donc on peut prendre message c'est donc mon champ json et je peux soustraire une liste de deux clés et donc là je soustrais juste une seule clé qui est la clé content donc si je fais cette opération là j'obtiens mon json comme tout à l'heure mais cette fois sans la clé content donc c'est ça que je voudrais déjà première on va dire première opération de masquage que je voudrais faire sur mon sur mon contenu json c'est supprimer certaines clés donc pour ça je vais écrire une fonction qui fait ce cette opération là cette opération de soustraction et donc pour écrire cette fonction il va falloir que je la mette dans un schéma et que ce schéma je dise qu'il est trusted je vais pas rentrer dans les détails ici de pourquoi comment mais c'est important que les fonctions de masquage que les masques soient isolés du reste et qu'ils soient bien marqués comme trusted et donc maintenant dans ce dans ce nouveau schéma que j'ai créé je fais une fonction qui s'appelle remove content et qui comme vous voyez refait l'opération de soustraction c'est à dire je prends du json et j'enlève la clé content de ce json c'est très simple voilà basique manipulation basique et donc ça ce ce masque en fait cette fonction se filtre je vais maintenant voilà donc il fonctionne je le teste et maintenant que je vois qui marche je vais l'utiliser comme fonction de masquage donc pour j'écris un label de sécurité pour la colonne message de la table web whatsapp comment et ce label c'est de dire que la colonne est masquée avec la fonction remove content et donc maintenant que j'ai défini ce filtre custom ce filtre qui correspond moi à mon métier à mon besoin ben je peux je peux faire un export anonyme alors voilà ça s'appelle un outil qui s'appelle pgdumpanon et qui fonctionne exactement comme pgdump donc je vais pouvoir l'utiliser voilà pour exporter soit juste une table soit juste etc etc et donc je vais récupérer un export sql fonctionnel que je vais pouvoir recharger la seule différence avec pgdumpanon c'est que il y aura des données masquées dedans au lieu d'avoir les données réelles voilà on arrive à la quatrième stratégie de masquage qui est un peu différente des trois autres puisque celle là elle va fonctionner par floutage un peu des données l'exemple classique c'est de dire au lieu que telle personne est né le qu'elle est née le 25 juillet 1989 ce qui est déjà une information assez précise pour identifier quelqu'un on va dire cette personne est née dans les années 80 alors l'important ici c'est que c'est vrai c'est à dire c'est juste moins précis mais l'information elle reste vraie et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours si je vous demande où est ce que vous habitez vous n'allez pas me donner le nom de votre rue et votre digicode et le numéro d'étage vous allez me dire j'habite dans en région parisienne où j'habite près de strasbourg etc ça c'est quelque chose qu'on fait naturellement et du coup ça va être utile aussi pour faire des statistiques parce qu'on va simplement banaliser généraliser la donnée mais mais on va quand même pouvoir l'utiliser donc voilà là ça fonctionne avec l'idée que paul maintenant au lieu de faire des règles de masquage il va faire des vues généralisées c'est à dire il va exposer à pierre non pas la donnée réelle mais des vues qui vont être elles plus générales ou moins précises quelque part que la donnée réelle et ainsi de suite et donc on va voir ici aussi un principe qui s'appelle le cas anonymity ou la cas anonymité et on va voir que c'est un outil de mesure pour vérifier si si nos ensembles sont bien anonymes donc là on va avoir une table employée et on a paul qui a décidé d'enregistrer le nom le first day c'est la première la date d'embauche last day c'est la date de départ et il va commencer à enregistrer la couleur des cheveux la couleur des yeux la taille et savoir si cet employé a de l'as ou pas donc ça c'est complètement illégal ne le faites pas mais on va prendre cet exemple là voilà donc il a on va charger cette table employé on va mettre 16 employés dedans et donc on va se retrouver avec des données comme ça le nom d'une personne savoir si elle est blonde aussi voilà si elle a de l'as mais ainsi de suite donc première forme de généralisation c'est qu'on va pouvoir dire on va on va créer une vue matérialisée alors elle là elle est matérialisée elle ne serait pas obligée d'être qu'elle soit matérialisée et on va faire on va essayer de faire une statistique entre l'as mais la couleur des yeux donc je vais juste garder la colonne de couleur des yeux et la colonne asthme et donc là effectivement j'ai vidé un peu toutes les données on va dire trop précises et je me retrouve avec des tuples qui semblent relativement anonymes mais est ce qu'on est vraiment sûr que ça c'est anonyme est ce qu'il n'y a pas une combinaison ici qui pourrait nous quand même être rattaché à une personne dans ce lot là alors voilà on peut faire des statistiques complètement débile pour prouver que les gens qui ont les yeux verts ont de l'as et on va du coup utiliser ce facteur anonyme donc ce facteur de cas anonymity pour détecter si dans mon ensemble là de asthme et couleur des yeux est-ce qu'il n'y a pas un individu identifiable la première chose c'est qu'on va déclarer que ces colonnes là ce sont des identifiants indirects d'accord donc en soit la couleur des yeux ne me permet pas de connaître quelqu'un mais par contre si je l'associe à d'autres facteurs à son code postal à la marque de sa voiture là je vais pouvoir avoir indirectement par multifacteur retrouvé isolé une personne et donc simplement une fois qu'on a défini quels étaient les identifiants indirects d'une table maintenant je vais pouvoir dire je vais pouvoir calculer le facteur de cas anonymity et en l'occurrence ici ça me donne un facteur 2 ça veut dire que cette table a un facteur de tout anonymity ce qui veut dire qu'en gros il y a toujours au moins deux tuples, deux lignes, deux individus dans l'ensemble qui ont les mêmes valeurs donc s'il y en a deux je ne peux pas en reconnaître un seul alors une autre approche aussi de généralisation c'est de travailler avec des ranges donc là un peu sur le même principe que tout à l'heure au lieu de dire que telle personne elle a commencé tel jour et qu'elle est partie tel jour donc first day last day je vais généraliser au mois donc je vais dire qu'elle est arrivée au mois de juin et qu'elle est partie au mois d'octobre voilà donc ça c'est des fonctions qui s'appellent generalize date range et en gros on va transformer une date en un range de date une période de date donc ça c'est très intéressant puisqu'on va utiliser le type range de Postgres qui si vous ne connaissez pas, intéressez-vous c'est extrêmement puissant pour travailler sur des périodes et donc là ce qu'on voit c'est que comme on le voit ici les dates ne sont plus des dates ce sont des ranges de dates donc avec une borne inférieure et une borne supérieure voilà et donc maintenant je vais pouvoir grâce à ces ranges je vais pouvoir faire des opérations et notamment si je veux savoir ici au mois de novembre 2019 combien il y avait de salariés dans la société je peux tout simplement savoir que j'avais grâce à ces ranges je sais qu'en novembre il y avait 4 salariés dans la société donc là même chose je vais essayer de voir si la généralisation par mois c'est suffisant ou pas donc là aussi je vais déclarer que first date et last date ce sont des identifiants indirects et je vais calculer le facteur de k anonymity et non j'ai un facteur de 1 ça veut dire qu'il y a au moins un individu qui est unique avec ces deux valeurs là dans mon ensemble et donc qui pourrait être identifié ce qui est assez logique parce que dans n'importe quelle société le couple date de... même si on régénéralise au mois mois d'arrivée, mois de départ en général ça va être un identifiant une clé quelque part d'identification d'une personne voilà un peu donc je suis allé assez vite sur ces 4 stratégies pour rappeler masquage statique c'est très bien pour ce qu'on ferait ce qu'on pourrait dire une anonymisation une fois pour toutes définitivement vous avez masqué vos données vous ne récupérez plus les données réelles c'est fini le masquage dynamique ça c'est utile quand vous avez un seul utilisateur qui a besoin de se connecter de temps en temps et lui n'est pas un utilisateur de confiance et du coup vous pouvez le masquer sans déranger les autres utilisateurs les dumps anonymes donc les exports anonymes ça ça va être utile pour faire de la CICD donc on va dire tout ce qui va être flux pour nourrir des bases satellites, des bases de dev des bases de test etc des bases de formation et la généralisation qu'on vient de voir là on est plutôt dans quelque chose qui va être intéressant pour faire des statistiques très générales sur des ensembles de données par exemple dans le médical alors là je vous ai brossé je ne suis pas allé très en détail dans les différentes techniques dans les différents types de fonctions mais pour faire un rappel vous avez des fonctions de destruction ou destruction partielle on pourra aussi ajouter du bruit c'est à dire brouiller un peu certaines données on peut randomiser c'est à dire générer de la donnée complètement aléatoire on a des moteurs de factices de données factices donc ils vont générer des données crédibles mais fausses on a de la pseudonymisation je ne vais pas rentrer dans ce détail là mais c'est encore un autre c'est différent encore de l'anonymisation on peut faire du hachage et évidemment comme je l'ai montré avec Jason on peut faire des masques spécifiques ça si vous avez des questions vous avez un lien ici juste en dessous qui reprend toutes ces catégories de filtres en deux mots pour conclure quels sont les avantages de Post Rescue Anonymizer par rapport à d'autres outils déjà c'est que ce n'est pas un ETL externe donc là vous travaillez directement dans la base de données vous n'avez pas besoin d'extraire les données réelles de les charger dans un ETL et de les décharger ensuite donc c'est déjà beaucoup plus simple et puis vous manipulez les données finalement avec un langage qui est fait pour manipuler les données qui est le langage SQL l'SQL c'est fait pour ça évidemment ça fonctionne avec toutes les versions de PostgreSQL et puis comme vous l'avez vu on peut avoir des stratégies multiples suivant les contextes et des fonctions multiples suivant les contextes les inconvénients c'est que ça ne marche pas avec d'autres bases de données c'est pour ça qu'on l'a appelé Post Rescue Anonymizer c'est que vous ne pourrez pas du tout évidemment ce SQL là il est spécifique à PostgreSQL et les règles de masquage ne marcheront pas avec d'autres bases de données même si par contre la syntaxe elle est assez proche de celle qu'on retrouve chez SQL Server donc il y a une c'est pas exactement la même syntaxe mais il y a une ressemblance assez forte entre la syntaxe Postgre là c'est la syntaxe SQL Server et puis pour l'instant il faut admettre qu'on n'a pas encore de feedback sur des très très grandes tables c'est à dire que si vous avez des tables de plus de 10 Tera ça nous intéresse de voir un peu comment l'extension se comporte sur des très très gros volumes de données là je n'ai pas eu le temps d'en parler mais il y a aussi deux autres projets qui peuvent être intéressants donc c'est un projet qui s'appelle PGSimple qui va vous permettre de faire de l'échantillonnage donc ça ça va bien aussi avec l'anonymisation c'est de dire souvent quand vous avez besoin d'anonymiser une base de données vous n'avez pas besoin d'anonymiser 100% de la base et vous pouvez déjà faire un export partiel mais cohérent donc avec en gardant l'intégrité référentielle ça c'est le but de PGSimple vous allez dire je veux 10% de ma base je veux 40% des lignes de cette table et ainsi de suite ça c'est assez intéressant aussi et puis POS SQL Faker qui est une autre extension qui elle est juste là pour faire de la génération de données factices qui est un problème assez complexe en soi en fait les données factices vont varier suivant les pays suivant les contextes et ainsi de suite et donc c'est un projet open source et là actuellement ce qu'on recherche beaucoup si vous voulez nous aider c'est de nous renvoyer du feedback voilà est-ce que vous l'avez utilisé comment ça se comporte pour vous etc etc pour nous c'est des infos très très enrichissantes voilà alors j'ai j'ai peut-être fait un peu trop long mais je suis passé très très vite vous avez peut-être eu l'impression que c'est allé vite c'est normal parce qu'en fait c'est ce que je vous ai présenté ici c'est la base d'un workshop qui dure 4 heures donc là je n'avais pas 4 heures pour vous mais sachez que voilà si vous voulez faire ce workshop il est disponible en pdf sur le lien ci-dessous on pourra mettre le lien aussi sur la vidéo youtube et aussi on peut venir le donner chez vous si vous voulez travailler pendant une demi-journée sur ce sujet là voilà tous les exemples il y a des exercices à la fin de chaque chapitre il y a des exercices complets avec les solutions etc etc et voilà c'était tout pour aujourd'hui je ne sais pas merci beaucoup Damien pour cette belle présentation alors on a Tristan du coup qui demande quel est le coût de l'anonymisation dynamique est-ce que c'est performant est-ce qu'on a des métriques voilà alors c'est une très bonne question effectivement donc toutes ces fonctions de masquage elles vont avoir un coût et simplement vous n'allez pas payer le coût au même moment c'est-à-dire qu'effectivement quand vous faites du masquage statique le masquage il va être payé le coût du masquage va être payé au moment où vous le faites et là vous allez masquer toute la base de données donc évidemment ça va dépendre de deux facteurs volume de données à masquer et nombre de règles de masquage donc ça ça va être les deux facteurs effectivement en gros plus vous avez de données et plus il y a de règles plus ça va déclencher ça va être coûteux on peut se dire notamment que si vous avez des règles sur beaucoup de tables il va falloir réécrire toutes ces tables donc le masquage statique il va être assez long ponctuellement ou en tout cas au démarrage mais une fois que les données sont masquées elles sont masquées le masquage dynamique c'est l'inverse le masquage dynamique vous allez payer un petit coût mais à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter après l'avantage c'est que vous ne faites payer ce coût de masquage qu'à l'utilisateur masqué c'est à dire que les utilisateurs eux normaux eux ne subissent pas les filtres et donc eux n'ont pas de perte de performance voilà mais par contre effectivement le masquage dynamique comme on remasque à chaque fois à la volée on va masquer autant de fois la donnée on va masquer plusieurs fois la donnée et donc il y a un moment où dans l'équation ça devient moins performant ou en tout cas on va gâcher du temps CPU parce que c'est là où ça serait plus intéressant à un certain moment de dire non mais cet utilisateur là on va lui donner sa base à lui on va masquer une fois pour toutes et il va travailler sur sa base à lui donc ça il y a un compromis à faire c'est à quel point l'utilisateur masqué il a besoin de se connecter à des données temps réelles est-ce qu'on peut lui faire un export une fois par semaine ou est-ce qu'au contraire il veut avoir la donnée qui est vivante la donnée qui est à jour fraîche et à quel point il se connecte à la base est-ce qu'il se connecte une fois par jour pour faire une stat de vente par exemple ou est-ce qu'il se connecte ou est-ce qu'il y a 15 utilisateurs masqués qui se connectent tous ensemble tout le temps voilà l'avantage de ce principe c'est qu'ils peuvent utiliser l'application c'est-à-dire que on peut brancher une application avec cet utilisateur masqué et comme le schéma n'a pas changé lui va voir l'application et verra dans l'application des données des données masquées voilà dernier point sur le masquage dynamique c'est que c'est comme on s'est remasqué à la volée toujours on va potentiellement avoir des nouvelles données des nouvelles données à chaque fois donc ça peut être perturbant pour l'utilisateur masqué de réinterroger la base et les valeurs vont changer typiquement si on génère une date aléatoire pour la date de naissance les dates de naissance vont changer à chaque fois ça après il y a des techniques notamment la pseudonymisation si on veut générer des données factices mais toujours la même pour le même individu c'est encore un autre sujet Merci Damien il y a aussi Franck qui voudrait savoir si on peut appliquer des règles d'anonymisation sur des tables étrangères c'est à dire des tables qui sont accélées à l'aide d'un FDW oui pour moi ça ne fait pas de différence simplement je m'interroge sur les performances parce que déjà il va falloir retirer la table étrangère et ensuite la masquer donc c'est pas quelque chose que j'ai testé mais oui ça marche avec les tables partitionnées aussi à tester simplement les règles pour les tables partitionnées il n'y a pas d'héritage par contre des règles de masquage donc si vous avez des tables partitionnées il faut explicitement masquer toutes les tables FI voilà ok alors je ne sais pas si d'autres ont des questions vous pouvez les poser sur le chat en attendant j'aurais une question en fait comment on est sûr qu'on est bien dans les clous que nos données sont bien anonymisées d'un point de vue légal est-ce qu'il faut juste faire le test de cas anonymité quand tu l'as fait ou est-ce que c'est suffisant quoi ? ouais alors ça c'est une très bonne question il n'y a il n'y a pas de formule magique le facteur de cas anonymité il est il est intéressant dans le cas de la généralisation mais en fait dans la plupart des bases si vous faites du masquage statique ou dynamique en fait il restera toujours des individus enfin des lignes qui sont qui sont qui sont uniques dans la table ça ça ne changera pas par contre ce qu'il faut c'est bien faire attention aux identifiants indirects le ce qui est facile c'est de voir nom de famille et numéro de téléphone et de se dire bon ben ça c'est une donnée personnelle il n'y a pas de problème il n'y a aucun doute là-dessus par contre l'identifique l'identité d'une personne elle peut se cacher dans des dans des champs multifacteurs qui parfois peuvent être assez compliqués à détecter voilà par exemple le modèle d'une voiture la pointure des chaussures etc c'est des choses que si on croise on fait de l'inférence en fait entre ces champs assez vite on peut retrouver un individu unique dans une base donc ça effectivement il n'y a pas vraiment il faut avoir une connaissance du modèle de données il faut avoir une connaissance de l'application et du métier et et je dirais alors on a une fonction de détection que je n'ai pas montré dans la base mais qui permet aussi à partir de règles heuristiques qui scannent tous les noms des colonnes et qui quand on va trouver un nom de colonne qui en gros a de fortes chances d'être un identifiant le remonte ça ça peut déjà être aussi une manière de vérifier on va dire en interne qu'on n'aurait pas oublié un champ qui est un potentiel un potentiel identifiant indirect voilà mais faire attention du coup aux identifiants indirect et et voilà et ne pas d'une manière générale il vaut mieux plus que pas assez c'est à dire qu'il vaut mieux appliquer des règles notamment des règles de destruction des règles de suppression de champ pour et du coup on va dire aller au plus au départ et puis après si les développeurs les utilisateurs qui utilisent ces données masquées se plaignent qu'elles sont trop elles sont trop découpées elles sont trop trop masquées on pas à pas on on remasque différemment certains champs ou on en remet d'autres mais voilà moi je préconise plutôt une approche bottom up c'est à dire plutôt on part du trop on masque trop et on démasque progressivement ça paraît bien effectivement merci très intéressant en tout cas alors je vois pas d'autres questions des gens ils sont un peu timides peut-être